salut les gamers j'espère que vous allez bien aujourd'hui donc petite présentation unboxing du mix switch et oui on va le découvrir ensemble et puis surtout on va parler vaguement pour par la suite donc faire des futures vidéos tests qui vous amènera donc à savoir vraiment si ça vaut le coup d'en posséder un ou non alors je l'ai commandé sur aliexpress qui m'a coûté un petit peu plus de 114 euros donc c'est très très cher comme produit on m'a demandé aussi un parce que moi pour moi il n'a aucune utilité ma communauté qui m'a demandé de pouvoir le tester pour eux et puis par là tout de suite se faire un avis pour savoir s'ils peuvent s'en procurer un ou non et de ce que bon de ce que j'ai compris de toute façon vous n'aurez que la possibilité de mettre des pack up de vos jeux des copies de vos jours directement avec tous les certificats toutes les signatures à l'intérieur en fin de compte c'est quand même un objet qui a été incompris puisque vous n'aurez pas la possibilité de mettre des jeux téléchargement illégal que vous avez trouvé sur certains sites internet ça ça sera pas possible puisqu'il vous faut les quatre cinq signatures donc certificat pour y jouer alors quelle est l'utilité à l'instant t bah pas grand chose puisque en fait vous mettez tout simplement votre jeu sur le port cartouche de votre nintendo switch qui n'a jamais été jailbreak et ça marchera aussi bien et en sachant que si vous n'avez pas le dumper mig donc en fait c'est le petit accessoire donc pour copier votre jeu qui coûte un petit peu plus de 180 euros il me semble et bien il vous faudra à côté posséder une console avec atmosphère avec le jailbreak pour copier sur une application votre jeu donc l'utilité elle est déjà complètement folle mais bon ça en verra et j'en parlerai sur une prochaine vidéo alors comme je vous ai dit je voulais acheter enfin je l'ai acheté sur aliexpress sur les coûts de 114 euros c'est hyper cher il y en avait des moins cher mais il n'y avait pas en fait les frais de douane donc si vous en trouvez une à 80 euros il faudra peut-être compter aussi les frais de douane par la suite alors comment fonctionne le mix switch bah tout simplement vous allez sur leur site internet mix switch point com vous téléchargez donc le firmware du commutateur mig pour le chariot et le dumper donc la copie de votre jeu donc la version 1.1.3 qui est la version du 18.00 du firmware de chez nintendo et ensuite vous avez toutes les méthodes d'installation et à savoir qu'il vous faudra donc mettre uniquement les jeux en format xci avec tous les certificats dans un dossier de ce que j'ai compris mais ça on en fera un petit tuto donc sur une prochaine vidéo qui vous montrera un petit peu comment ça fonctionne voilà donc oui c'est vrai que c'est est ce que c'est un produit vraiment qu'on a vraiment besoin à la maison ça je pense pas après on pourra dire sur un point positif que vous pourrez par la suite l'embarquer sur toutes les consoles que vous possédez donc nintendo switch qu'elle soit light qu'elle soit oled ou même qu'elle soit fat ou version 2 vous pourrez l'embarquer sur toutes les consoles ça doit être le meilleur point positif en fait du linkers allez c'est parti donc on va s'ouvrir ce petit colis je l'ai acheté sur une boutique chinoise donc il m'a mis un petit peu plus d'une semaine et demie deux semaines pour le retrouver alors je me suis resté un petit peu bête parce que franchement c'est le carton du mix switch moi je pensais que j'allais avoir une jaquette ou un carton aussi gros que l'enveloppe donc de protection bah non je me retrouve carrément avec une petite bestiole qui fait pas plus gros qu'une cartouche nintendo switch donc voilà c'est présenté comme ceci c'est vraiment tout petit les amis malheureusement ouais et puis en plus ils ont mis un espèce de film autocollant voilà pour enlever donc c'est la première fois que je l'ouvre avec vous ils ont mis un espèce de ouais de truc collant j'arrive même pas à l'ouvrir si ça y est voilà et ensuite vous avez votre commutateur à l'intérieur qui se présente comme ceci c'est pas mal enfin c'est pas mal dans l'ensemble ça n'a l'air pas trop gadget c'est une cartouche c'est une cartouche auquel vous allez pouvoir mettre directement une carte sd sans disque celle ci je les les rouges et grise voilà vous mettez dedans et puis j'imagine que voilà après une fois que les copies de vos jeux avec le firmware donc binaire 1.1.3 vous pourrez jouer tous les backups les copies de vos jeux que vous avez à la maison avec c'est exactement la même ouais c'est voilà c'est une cartouche de jeu hop alors il y en a c'est vrai qui démonte le linkers pour savoir si le numéro de série de la puce a été gratté pour pas se faire attraper mais apparemment ils le font même plus j'ai l'impression même qu'ils font esprit de plus l'effacer pour que d'autres développeurs puisse en fin de compte comme le unlock switch pouvoir faire des autres cartes qui pourraient être sympa donc voilà on testera sur la chaîne les amis vous avez aussi une petite led sur le côté apparemment qui vous indique donc sur un bouton enfin sur une lumière lumineuse bleue si ça fonctionne ou pas et puis voilà donc je testerai sur la chaîne dites moi vraiment vous ce que vous en pensez putain le carton voilà quoi ouais c'est dommage c'est vraiment petit c'est le fois il aurait pu quand même faire une présentation assez sympathique après vous pouvez prendre une 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 jaquette de jeu téléchargement de jeu pourri là et puis vous pouvez éventuellement faire une photocopie d'une belle jaquette du mix switch pour le mettre dedans à la rigueur je verrai non c'est vrai que là il faut pas le perdre donc voilà les amis dites moi vraiment ce que vous en pensez ce que ça vaut vraiment le coup ou pas de toute façon je le testerai puis je ferai mon avis final sur le produit donc on va voir je vais voir ensemble on verra ensemble si c'est vraiment très très simple de pouvoir embarquer des jeux avec ses backups de copies de jeu que vous fournissez à la maison je le souligne et persiste puisque c'est vrai que si vraiment vous revendez votre jeu avec la copie du backup déjà si un jour vous perdez donc votre carte sd qui est corrompu vous aurez plus la backup du copie de votre jeu et puis en plus si vous vous retrouvez à plusieurs directement sur les serveurs en ligne avec le même certificat de vos jeux vous serez banni directement par les serveurs nintendo voilà allez je vous laisse là dessus on se retrouve très très vite pour les tests et puis je vous donnerai mon avis final par la suite de ce fabuleux linkers ciao et on